Mon partenaire m'a trompé, va-t-il le refaire ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube C'est mes plus de coaching sentimentale. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est assez douloureux pour les femmes qui ont vécu la tromperie, qui ont été trompées et qui ont pardonné et qui en même temps ont du mal à faire confiance à leur partenaire parce que là, il s'agit réellement d'une problématique de confiance et de renouveau dans le couple parce qu'après ce genre de crise relationnelle, évidemment, il y a une nouvelle histoire qui se crée, il y a un deuil à faire et en même temps, on va aussi parler de la notion de responsabilité, la notion de quelle décision prendre, qu'est-ce que je dois évaluer, qu'est-ce que je dois prendre en compte ou non. Par contre, il y a une chose que je voulais clarifier avec vous avant de commencer ce sujet de vidéo-là, c'est que si vous vous attendez à ce que je vous dise « qui trompe une fois, trompera toujours », je ne le dirai pas parce que c'est faux et que ce n'est pas forcément vrai pour toutes les situations. Ça peut l'être, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Et si vous attendez à ce que je vous dise « de toute façon, tromper, ça veut dire qu'on n'aime pas vraiment », c'est faux aussi. Et je trouve, pour être totalement transparente avec vous, que ce genre de pensée unitaire est très dangereuse parce qu'on ne peut pas penser unitairement. Évidemment que c'est plus facile de se dire « il a trompé, donc il ne m'aime pas ». Pour l'ego, c'est plus rassurant. Ça justifie nos choix, ça justifie nos décisions, ça justifie le fait de, quelque part, se choisir soi et ne pas donner une chance à sa relation. Et si c'est votre choix, c'est le vôtre et je le respecte totalement. Mais par contre, les phénomènes humains, les relations, les comportements sont tellement complexes et tellement subtils qu'on ne peut pas réduire les choses à juste une explication, un angle de vue, un prisme. Et ça, ce n'est pas moi qui en parle, c'est notamment Henri Laborie ou Morin dans justement leur théorie sur la pensée complexe. Et ça, on le voit dans le phénomène de la recherche. Quand on recherche quelque chose, je parle vraiment des recherches universitaires, on ne peut pas se contenter de faire une observation, de prendre des notes et de se dire « les choses sont comme ça ». Les choses ne sont pas que comme ça. Elles sont comme ça, plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça, avec différents facteurs. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de comprendre quels sont les différents facteurs de cette situation pour que vous seul et vous uniquement preniez cette décision. Il n'y a pas de bonne décision dans cette vidéo, je vous le dis directement. Je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin, mais moi, je ne vais pas vous donner une réponse. Il n'y a pas de décision meilleure que l'autre. C'est toujours lié à à quel point c'est juste pour vous, à quel point dans votre situation, dans votre fonctionnement, dans votre contexte aussi d'infidélité, c'est juste ou pas de pardonner et de faire confiance. Mais dans tous les cas, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Par contre, il y a des gens responsables et d'autres pas. Il y a des gens qui seront capables de faire confiance, d'autres pour qui la confiance aura été brisée. Voilà pour cette introduction. Ensuite, pour ma présentation, moi, c'est Chloé Mercard, je suis coach en amour, et j'aide toute personne à s'aimer davantage, à apprendre à se choisir, à se valoriser dans la relation sentimentale, tout en apprenant à s'aimer soi-même, à être une personne accomplie dans sa vie personnelle, à savoir justement s'autoriser, avoir une grande vision du courage, de la paix intérieure, de la sécurité émotionnelle, de telle manière à ce que ma vie personnelle me permette d'être bien en relation avec l'autre et de l'aimer davantage et de l'aimer mieux. Voilà pour ma présentation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de telle manière à pouvoir recevoir toutes les vidéos sur l'amour propre et les relations sentimentales. Et c'est parti, on commence avec cette vidéo. La première chose que j'avais envie de mettre au clair avec vous dans cette situation, c'est que si on voulait comprendre les choses de manière schématique et justement ne pas penser unitairement, on pourrait se dire, bon bah, si on veut comprendre les choses, il y a déjà la tromperie qui a eu lieu parce qu'effectivement, dans certains cas, il n'y avait pas d'amour et c'était juste une question de profit. Et dans l'autre côté, il peut y avoir aussi, il y a eu tromperie parce que c'était une erreur et ça ne veut pas dire que mon partenaire m'aimait moins, mais ça veut juste dire que dans la situation dans laquelle on était, dans la situation dans laquelle lui il était, trompé à ce moment-là, ça a été la meilleure décision à prendre pour lui selon les dispositions qu'il avait, selon les ressources qu'il avait à ce moment-là. Et donc la première compréhension, ce serait de se dire, déjà il m'a trompé parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'amour de son côté, c'était que du profit. Et généralement, dans ce genre de contexte-là, ça peut être des partenaires qui, déjà, étaient très peu engagés dans la relation ou engagés dans la relation, mais engagés aussi dans d'autres relations, qu'elles soient amoureuses, sexuelles ou pas, et que c'était un homme qui, déjà, n'était pas très clair, qui, déjà, était ambigu, qui, déjà, n'avait pas vraiment de réelle envie de s'investir dans la relation, de réelle envie de vous choisir et donc de faire aussi un vœu de fidélité, parce qu'une relation, c'est un engagement et c'est de la fidélité. Et déjà, quand il y a de l'ambiguïté vis-à-vis de ça, qu'il y a un manque de fidélité, un manque d'engagement émotionnel, et que vous sentez que la personne l'a fait parce qu'elle en avait l'occasion et que, finalement, elle avait peu de respect pour vous, peu de considération pour vous, pour votre relation, et qu'elle a très peur de vous perdre, à ce moment-là, vous pouvez déjà comprendre ce qui s'est passé sous un certain angle en se disant, ok, donc, en fait, ce que je m'apprête à accepter ou pas, c'est déjà un contexte où l'autre l'a fait parce que les signes montrent, et moi, je le sens, et vous le sentez quand vous êtes dans cette situation-là, qu'effectivement, il l'a fait parce qu'en fait, c'était occasionnel, qu'il en avait l'occasion, qu'il a pris l'opportunité, et qu'au final, notre relation, même sans la tromperie, il ne l'a jamais vraiment investie. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui a été engagé pendant très longtemps. C'est souvent des cas de figure où c'est une relation qui s'est vécue, qui s'est construite sur plusieurs années, mais qui, parce que c'est une relation de plusieurs années, a eu des crises, a eu des manques de libido, des difficultés de communication, peut-être des deuils ou des difficultés dans la relation, qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une prise de distance de chaque côté, pour une raison qui vous regarde ou qui ne vous regarde pas. Ça peut être aussi un burn-out, le travail, quelque chose où je me sens distanciée de ma relation et de moi-même, quelque part. Et la tromperie, elle est intervenue, soit comme une étincelle pour me redonner goût à la vie, soit parce qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas connectée à ma femme, à vous donc, et que finalement, je l'ai fait, pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi et mon cœur était ailleurs, même si j'ai toujours aimé ma femme. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de crise dans l'engagement, mais ce n'est pas quelqu'un d'opportuniste, c'est quelqu'un qui, en plus de ça, a réellement envie de réparer la relation, qui reconnaît son erreur, contrairement au premier schéma où l'autre s'en fiche totalement, n'a pas envie de réparer et ne reconnaît rien, et au contraire, est en train de vous culpabiliser. Là, il y a une réelle compréhension de ce qui s'est passé, une vraie prise de conscience que je suis responsable de ce que j'ai fait et je le regrette vraiment, et je vais mettre énormément de moyens en place pour essayer de renouer notre relation. Et là, c'est très compliqué à comprendre, mais malheureusement, parfois, ça arrive. Moi, je vous conseille de regarder le film La rencontre, une rencontre, pardon, avec Sophie Marceau et François Cluzet de Lisa Azuelos, qui vous explique très bien ça, qui vous explique que les relations humaines, ce n'est pas facile tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on se marie une fois quand on a 25 ans que forcément, quand on en a 55, l'engagement est aussi fort, aussi évident que quand on l'a fait il y a quelques années. C'est quelque chose qui se fait et qui se répète dans le temps. Et malheureusement, des fois, quand il y a des manques de communication, manques de publicité, manques d'union aussi, forcément, la tromperie, elle arrive comme finalement, l'eau arriverait dans une faille et agrandirait la faille, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il y a eu moins d'amour. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la tromperie est un choix. C'est un choix que l'autre a fait, de la même manière que le pardon aussi en est un. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore enfermées dans cette pensée unitaire dont je parlais en début de vidéo, qui se disent, moi, de toute façon, pour moi, c'est clair et net, je ne pourrais pas pardonner. Soit parce que c'est leur valeur et que pour eux, c'est aligné, c'est juste et ça rentre dans une justification de leur système interne parce que c'est quelque chose auquel ils sont très sensibles et ils ne peuvent pas passer au-dessus de ça. Soit parce qu'ils sont trop enfermés dans une idée où, si on me trompe, ça veut dire que, quelque part, c'est moi le stupide de l'histoire, qu'on va se moquer de moi, qu'on m'a manqué de respect. Et c'est plutôt un jeu de l'ego où, finalement, je ne m'autorise pas à penser que ça pourrait être une transformation de notre relation, un renouveau, parce que moi, je ne m'autorise pas à me pardonner quelque part, quelque chose au fond de moi et que je ne vois pas comment je pourrais accepter cette idée-là qu'à mon identité soit accolée l'image d'une femme qui a pardonné la tromperie. Et c'est là qu'il y a un vrai travail personnel à faire qui n'a presque rien à voir avec le contexte de la tromperie en lui-même, dans le sens où, finalement, pardonner la tromperie, c'est déjà une transition pour nous. Dans le sens où ça va aussi transformer notre identité, transformer notre rapport aux hommes, à l'amour, et transformer aussi ce qu'on accepte ou pas, ce qu'on comprend ou pas, et ce qu'on est capable de rentrer dans notre monde intérieur, dans notre identité. Qu'est-ce que ça va dire de moi si j'accepte ? Qu'est-ce que ça va dire de moi si je n'accepte pas ? Et tout ce qu'on met derrière ça, toutes les valeurs, toutes les phrases, toutes les croyances qu'on met derrière ça, ça va nous pousser à nous permettre ou pas de faire ce choix-là. Le premier cas de figure, c'est la femme qui accepte l'infidélité pas par amour, mais par dépendance. L'amour et la dépendance sont deux choses différentes. Je vous mettrai la vidéo juste là, amour vs dépendance, parce que celle qui accepte l'infidélité, pas parce que c'est juste, pas parce qu'elle aime tellement son partenaire, qu'elle aime tellement leur histoire, qu'elle a tellement un amour inconditionnel et une compréhension de leur histoire grande, et avec du recul qui lui permettent de pardonner l'infidélité, mais au contraire, que c'est plutôt une peur d'être seule, un profond sentiment d'avoir été humilié, mais une telle capacité à passer au-dessus de ses besoins, à ne pas respecter son écologie intérieure, son respect d'elle-même, et surtout une profonde certitude que si je ne pardonne pas, l'autre s'en fiche, l'autre partira, et je finirai seule, et il n'y aura plus de relation. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on pardonne dans la dépendance, c'est qu'on pardonne avec de la peur. On pardonne pas parce qu'on aime l'autre, pas parce qu'on respecte qu'à un moment donné, ça s'est passé et qu'on passe au-dessus, mais parce qu'en fait, je l'accepte parce que si je n'accepte pas ça, il n'y aura plus de relation. Donc quelque part, c'est la décision, pas facile à prendre, mais en même temps, la seule possible à prendre, si je veux qu'il y ait une relation derrière. Et le problème, c'est que ça, ça vous met dans une position où votre partenaire, si vous êtes face à un homme manipulateur, va recommencer, va vous marcher dessus, va faire preuve de violence vis-à-vis de vous, puisque là, c'est déjà une violence qui vous fait subir, et vous-même, vous n'allez pas vous responsabiliser et vous faire vivre des violences. Et ça attise aussi la rancune, ce qui fait que vous n'aurez même pas eu le temps de faire votre deuil de ce qui s'est passé, que vous serez déjà en train de pardonner à l'autre pour continuer la relation, ce qui fait qu'il n'y a aucune scission entre ce qui s'est passé et vous, la gestion de vos émotions. Et là, la vraie question qui va se poser, c'est la question de la responsabilité et du fait de se respecter soi et de la dépendance en se disant à quel point, aujourd'hui, en regardant cette vidéo, en ayant conscience que ce n'est pas normal que j'accepte l'infidélité au vu du contexte, au vu de, finalement, le partenaire que j'ai et moi, les difficultés que j'ai à m'assumer seule, à quel point je suis capable de me choisir et de renoncer à quelqu'un ? Parce que là, il s'agit bien de renoncer à quelqu'un. Là, effectivement, le fait de se dire je pardonne par amour et parce que je sais que ça me permettra de continuer ma relation alors qu'elle est déjà dans l'indépendance, là, ce ne serait pas aligné. Donc du coup, à quel point, le fait de renoncer à quelqu'un pour vous valoriser vous, pour vous choisir et quelque part, pour dire aussi à l'univers je suis capable de me faire confiance, je suis capable d'être seule, même si ça me fait peur, à quel point, c'est difficile pour vous, à quel point, vous allez le faire et à quel point, vous allez vous autoriser à le faire pour avancer. Parce que là, il ne s'agit même pas de la relation en elle-même. Le problème n'est pas dans la relation puisque toutes les choses sont évidentes. Mais c'est plutôt à quel point, je me voile la face, je m'enlève ma responsabilité pour me dire bon, je suis une victime, ce n'est pas moi le problème, je vais accepter parce que je sais que sinon, il n'y a pas de relation. Ça, c'est un problème. Donc du coup, la vraie question, c'est à quel point, je suis capable de me choisir moi ? À quel point, je suis capable d'être seule ? Parce que c'est ça qui va vous faire avancer et c'est ce sur quoi vous devez travailler aujourd'hui si vous voulez changer et que vous êtes motivé à investir ce coût émotionnel dans votre changement. Et enfin, il y a un deuxième cas de figure de l'infidélité, c'est celle de l'infidélité qui est acceptée par réelle envie de pardonner à l'autre et parce qu'il y a de l'amour inconditionnel. Et là, la configuration, elle est complètement différente parce que dans cette configuration, il y a le postulat que potentiellement, je pourrais renoncer à cette personne. Potentiellement, je pourrais partir. D'ailleurs, j'en ressens peut-être le besoin au tout début quand j'apprends ça. Peut-être que je pense à cette éventualité-là. Et le simple fait de savoir que j'y pense et que c'est quelque chose qui est faisable pour moi parce que j'ai été blessée et ce qui est tout à fait normal, c'est complètement différent d'une femme qui se dirait « je ne peux pas partir parce que si je pars, il n'y a plus de relation et que l'autre ne me rattrapera pas. » Là, c'est complètement différent. Potentiellement, je pourrais partir. Je sais que ça peut être une des solutions. Je sais que c'est compréhensible et je sais que l'autre, même s'il essaiera de me rattraper, le comprendra. Je sais que moi, j'ai la sécurité en moi qui me pousserait à partir. Mais j'ai vécu mes émotions. J'ai pris le temps de vivre ce que j'avais à vivre pour me permettre à terme de prendre du recul par rapport à ça et de ne pas le prendre personnellement. Parce qu'encore une fois, la tromperie, l'infidélité qu'on vit, ça n'a rien de personnel. Ça n'a rien à voir avec le partenaire qu'on a en face de nous. Ça a tout à voir avec notre crise personnelle, nos propres choix, nos manques, notre difficulté d'engagement, les problèmes qu'on a eus qui ont fait que je n'ai pas réussi à en parler à mon partenaire et donc j'ai choisi d'aller avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est très personnel, la tromperie. D'ailleurs, je l'ai dit de nombreuses fois, quand on trompe quelqu'un, c'est davantage soi qu'on trompe plutôt que l'autre en lui-même. Donc la femme qui a pris le temps de vivre ces émotions-là, de blessures, d'humiliation, voire d'injustice, d'abandon, peu importe, et qui finalement arrive à ne pas prendre personnellement, c'est là qu'arrive le choix possible de se dire j'aime l'autre réellement, je pourrais partir, mais quand on pardonne réellement l'infidélité, c'est qu'on atteint un niveau d'acceptation où on peut se dire finalement je pourrais rester dans ma blessure, mais j'ai une compréhension tellement grande et tellement inconditionnelle de notre histoire que ça me pousse à passer au-dessus des erreurs de parcours. Et là, c'est vraiment qu'une question de valeur. Vous l'avez au fond de vous ou vous ne l'avez pas ? Si pour vous c'est trop difficile d'accepter la tromperie, dans ce cas-là, si vous l'acceptez, ce sera peut-être la configuration de dépendance. Mais si vous sentez que vous avez aussi les épaules, la personnalité, la sécurité, la façon de penser qui vous permet de dire ok, c'était très frustrant, c'était très humiliant, c'était très blessant, mais dans le contexte dans lequel il l'a fait, avec la responsabilité qu'il emporte, je peux comprendre que ça a été une erreur de parcours dans notre histoire et donc j'arrive à passer au-dessus. Mais c'est toute une réflexion. Ça ne se fait pas en une demi-heure. Et ça, c'est important de le comprendre. Et pour vivre ce processus-là, personnel, c'est important d'avoir de la sécurité émotionnelle. Parce que quand je suis dans la dépendance, je n'ai pas le temps de vivre mes émotions. Je ne m'autorise pas à le faire. Parce que je sais que plus je prends de la distance, plus l'autre, lui, s'en fiche et s'en va et n'est pas attaché à la relation. Donc ça demande d'être déjà dans une configuration où vous, vous êtes capable de partir, où vous, vous êtes capable de fonctionner seul. Vous pouvez prendre vos distances et l'autre est responsable et sera là pour vouloir réparer le lien et pour vous laisser le temps de faire votre processus de réparation. Et donc là, la question, ça peut être de se dire à quel point je suis capable de pardonner l'infidélité dans le sens où ça va marquer notre histoire et ça va aussi marquer quelque part mon identité parce que ça va rentrer dans quelque chose que j'ai accepté, donc quelque part quelque chose que je m'autorise à associer à moi-même, à une partie de mes valeurs et à une partie de mon histoire personnelle. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à m'écrire en commentaire comment vous vivez ce processus, quelles questions vous vous posez si vous avez besoin de quelques conseils que ce soit, à vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette communauté de femmes qui veulent apprendre à s'aimer plus, à me rejoindre sur Instagram soit pour m'écrire un message privé, soit pour profiter de tout mon contenu quotidien sur l'amour propre et les relations amoureuses. Vous avez le lien de mon compte Instagram en barre de description. Vous pouvez aussi télécharger différents outils gratuits pour commencer à travailler sur vous. J'ai une formation offerte sur la rencontre amoureuse, j'ai un test, j'ai aussi autre chose et tout est en barre de description. Et puis, pour celles qui veulent réellement changer et qui veulent utiliser les moyens qui sont à leur disposition pour être accompagnées et pour développer les ressources qui leur permettront d'être les femmes ambitieuses, courageuses, sereines de demain dans leur vie personnelle et leur vie amoureuse, vous avez la possibilité de réserver votre bilan sentimental. C'est un appel de 30 minutes dans lequel je vais échanger avec vous sur vos besoins d'accompagnement et vos blocages actuels et c'est uniquement pour les personnes qui souhaitent être accompagnées et vous avez le lien de réservation juste en bas dans la barre de description. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimentale.